bonjour bienvenue pour cette nouvelle séance donc vous aurez besoin aujourd'hui si vous n'avez pas de poids de petits pois ici de 500 grammes ou de balles lestées de 500 grammes vous pouvez prendre des boîtes de conserve moyenne qui font office de poids le coeur de la séance aujourd'hui ça va être un circuit training c'est à dire qu'on va enchaîner cinq exercices en renforcement musculaire pendant donc chacun pendant 45 secondes avec une pause de 15 secondes entre chaque et puis quand on aura fini la série donc quelques minutes une minute de repos et on reprendra donc trois fois de suite le circuit là maintenant on va commencer donc par s'échauffer je mets la musique en route vous placez vos pieds parallèles largeur de votre bassin inspirez mangez bien votre colonne vertébrale expirez descendez bien vos épaules encore regardez loin devant vous regardez pas vos pieds et sur la prochaine inspiration montez les bras et soufflez-moi descendez-les en même temps on tend un petit peu les jambes et si on tourne les bras expirez réfléchissez un peu les genoux inspirez monter les bras soufflez encore inspirez soufflez encore quatre j'inspire j'inspire et je souffle j'inspire et je souffle toujours regardez loin devant vous alors j'ai bien la colère des bras les deux derniers 1 et 2 dernier je suis on garde les bras du corps et on va continuer pour les épaules vous amenez les bras devant vous à hauteur de votre poitrine vous mettez le profil, vous verrez mieux et sur la prochaine expiration je serre mes omoplates dans mon dos et j'inspire et je rouvre les omoplates je vais donner un peu sur le départ j'expire, je serre mes omoplates et j'inspire encore encore trois fois je vous remets de face je vais en ramener les omoplates l'un contre l'autre, dernière fois je crois que vous croisez les bras ici devant vous vous essayez d'appraper ici dans le dos, vos omoplates sinon je serai ici devant et vous allez ramener vos bandes sur votre poitrine et sur l'expiration on étire le dos et j'inspire et vous gardez les mains ici là derrière vous étirez bien le dos expirez vous poussez les omoplates dans la colonne vertébrale encore une fois et vous allez ramener vos oeufs et vous relâchez puis vous placez les bras ici maintenant on va partir ici en expirant on fléchit les genoux on infirme les bras ici près des oreilles on inspire on vient de l'autre on expire dos et bien l'autre bien plat excusez-moi encore deux Dernier Maintenant le dernier de dos là On amène les bras là-haut Inspirez, tête sur expiration Vous pliez les genoux Vous amenez les mains contre les cuisses On relâche le dos Et on inspire, on déroule On expire Ventre contre cuisse, main vers le sol Tête vers les genoux Et on déroule Avec les jambes pliées quand on déroule Encore deux fois Vendier Et on ramène ici Et on va ouvrir ici Légèrement Et on va faire en deux On ferme On ouvre On ferme Amenez les bras sur les épaules Les mains sur les épaules Cercle Ici Avec Les épaules Dans un sens Dans l'autre On change Toujours un peu à droite À gauche On va rester jambes écartées On monte les bras ici On monte les bras ici On va plier les genoux Et en même temps On serre les bras tendus Voilà Voilà Les mains sont bien vers l'extérieur On ouvre les intègres sur l'extérieur On ouvre les intègres sur l'extérieur On ouvre les intègres sur l'extérieur Un bas à gauche On amène les mains sur l'extérieur Sur les épaules Cette fois-ci On va monter les bras vers le ciel Un à l'extérieur En haut En haut En haut En haut Si vous avez mal À l'épaule Ne vous passez pas devant Essayez de le faire ici Bien Encore une fois À chaque côté On va être sur l'écart On reprend nos bras ici Sur le côté On va fléchir notre jambe droite On rembler le bras gauche ici On change À chaque fois On revient les bras à l'horizontale Gardez bien les épaules Face Tournez pas les épaules Entrez pas les épaules Votre l'avant On reprend Encore une fois De chaque côté Dernier On passe ici En pied droite À gauche À droite À gauche Et on reprend Et on reprend Toujours bien les muscles droit Les épaules au-dessus Du bassin Dernier Et on reprend En marche Voilà Gauche Alors pour continuer à s'échauffer On va faire trois petits exercices ici Je vais placer mon pied droit derrière En monte Un, deux, deux, trois, quatre On change de jambe À gauche Un, deux, trois, quatre Exercice suivant On va poser la pointe sur le côté Pied droit Bras droit devant Deux Encore deux fois de chaque côté Cette fois-ci On va poser le talon Et on manquera Pose le talon Encore deux fois de chaque côté On reprend au début Genre droite derrière Allez On monte Deux On est comme j'ai monté les bras On reste ici On change de jambe Avec les bras On reste Pointe Et bras devant Un dernier Après Suicide Chaque côté Attention en haut Talon Au sol Et la pointe des pieds Vers le plafond On est comme j'ai monté les bras Encore un de chaque côté Vite Posez-nous à reprends ici Derrière En haut Huit fois de même côté On est comme j'ai monté les bras On est bien réchauffés Et changement de jambe Je peux maintenir ça Si vous voulez Encore quatre Deux derniers Toujours en soufflant Poussez Expirez Derrière On reste ici Pointe côté Bras devant Hop Encore Deux derniers De chaque côté Et on marche Commence à bien s'échauffer Récupérez On continue à marcher On va tenir les genoux Toujours le dos bien long On vient loin devant Maintenant on va poser Ici Talon devant On va tenir les mains devant Si vous voulez Hop Je vais être au fil Hop Deux Voilà Je tire les couilles vers l'arrière Mes bras restent contre mon corps Dernier de chaque côté Maintenant on va poser la pointe On va aller voir les couilles au niveau des épaules Hop Pose la pointe des pieds Tire les couilles derrière On garde les couilles au niveau des épaules C'est rien que sur les épaules Un dernier On reste ici Hop Hop On est comme j'ai le sauté Doucement Doucement Plus vite Un peu lisse Si vous êtes plus vite Préchissez un peu vos roues Pour ne pas vous faire mal Doucement Je répète Un dernier de chaque côté On monte les couilles au niveau des épaules On monte les couilles au niveau des épaules On monte la pointe des pieds On serre Tout très bien On peut aller plus lentement Les épaules sont basses Attention Montez pas les épaules aux oreilles On monte une face L'arrivée Exactement On se situe ici Hop Arrête le bras En même temps Hop Attention Pliez le tuyau On peut faire lentement Un bras de soin Fier à l'enfant Sans sauter Très bien Un dernier de chaque côté Après celui-ci Prêt On va prendre la dernière série C'est parti Je reste le face Hop Voilà Ici on va Pour que le ventre Des épaules seules Je répète Merci Hop Un dernier de chaque côté On monte les couilles On monte la pointe des pieds de haut Les épaules sont toujours basses Allez On commence à être On doit être bien chaud Dernier de chaque côté Et maintenant Sur le côté Soit lentement Soit rapide Et les bras Et les genoux Attention Pour recevoir Les épaules Reste-bras Quatre Trois Trois Deux Un Dernier Marché Un 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 On va passer au circuit cardio, c'est plus très digne, on va avoir besoin d'un tapis, de nos poids, d'une chaise éventuellement. Je vous montrerai les exercices, vous placez vos poids à portée de main, ici à côté du tapis. Sur le premier exercice, on va en avoir besoin. Alors le premier exercice, on va d'abord le faire des circuits, on peut dire courriens, pour se mettre en tête les exercices. Premier exercice, on va le démarrer à quatre pattes. Vous pouvez très bien vous faire assis sur vos chaises. Je vous explique au fur et à mesure comment on fait. Donc soit quatre pattes, ici, soit sur la chaise. Moins sur le genou en reversion quatre pattes. Simplement. On fait un rectangle. On fait un rectangle. Mains largeur des épaules. Genoux largeur des hanches. Genoux largeur des hanches. Le dos bien long. Je ne regarde pas mes genoux. Je ne regarde pas mes mains. Nous sommes deux endroits pour avoir un micro. Expire. Amène bien. On va tout enlever vers la côte d'un pied droit. Laisse pas se creuser le bras du dos. On serre le périllier aussi. Premier exercice va consister à amener la main, la jambe, le pied droit ici, à côté de la main droite, à l'extérieur. Et je reviens. Et je change. Et je reviens. Et je change. Ça, ce sera pendant 45 minutes. Question plus difficile. Ou vous pouvez le faire la deuxième fois si vous voulez. Ici, ici. Hop. On repose. Hop. 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 Si vous faites ça, vous alternez démarrage. Pied droit, démarrage, pied gauche. Pour jamais. Et toujours, la première jambe, la main d'appui. D'accord ? Assis. Version. Mains ici, devant. J'ouvre. Mains ici, à hauteur des épaules. Et j'amène. Genoux. Couleur. Pas mal, hein ? Sinon. Ici. 45 minutes aussi. Assis, pareil. Je ne suis pas appuyé sur mon dossier. Mon dos est long. Je serre les abdos. Et j'ai les mains à hauteur de la poitrine. Si vous sentez en forme. Mais c'est plus dur. Vous voyez, tout de suite, moi, je creuse le dos. Vous voyez, hauteur de la poitrine, c'est net long. Voir plus basse. Je ne veux pas avoir le dos. Ici, qu'ils font ça. Ah bon. Pour la planète d'appui. Mon dos reste long. Pas mal. Pas mal. C'est le premier exercice. Deuxième exercice. On va utiliser les poids. Soit assis sur une chaise, soit à genoux. Assis sur la chaise, vous êtes en avant de votre chaise. Toujours le dos non collés à la chaise. Pieds, je mets bien sous les genoux pour être assis sous la chaise. Vous êtes assis sous votre chaise. Je vais pencher mon buste légèrement vers l'avant. Avec les poids dans les mains. J'ouvre sur le côté. Et je le fais. Et en même temps, je suis du regard. Ok. On n'oublie pas le sud du regard. Les abdos sont serrés. Mon dos est long. Toujours. Je ne creuse pas. Nombré de la main que la cartérale. 45 ans. Après. Debout. Et on tourne. Ou on peut rester assis si on veut. Ou si on a des soucis d'équilibre, utiliser la chaise. Pour se tenir. Ici. Les poids d'un côté. Si vous n'avez pas de trop gros poids. Vous pouvez en prendre deux. Cette fois-ci dans les mains. Vous regardez. Si c'est une boîte de conseil. C'est difficile de mettre les deux dans les mains. Vous en mettez. C'est pas grave. Est-ce que vous avez des équilibres ? Les deux poids dans la main droite. La chaise à gauche dans ce cas-là. Vous mettez vos mains dessus. Sinon sur la chaise. Ou assis sur une chaise aussi. Assis sur une chaise. Voici là, on va prendre la chaise sur le côté. On va reculer la jambe. Extérieur. D'accord ? Et on monte. Ici. Comme ça. Si pour l'épaule, ça ne va pas. Ici. Devant. Ou sans poids. Toujours. Debout. À la chaise. Ici. On démarre. On démarre les deux pieds côte à côte. Le pied droit sur la poing. On monte. Voilà. Le buste légèrement incliné. Pour ne pas poser le dos. 45 secondes cette jambe-là. Sans la chaise. Parallèle. Je ne tiens pas. Genou. Gauche. Si c'est maintenant droit, mon côté droit qui travaille. Légèrement fléchis. Et je serre mon centre. Et 45 secondes. Quatrième exercice. Ce sera l'autre côté. À gauche. Cinquième exercice. C'est le guénage. Même chose. Option. Plusieurs options. Au sol. Avec les genoux. Sans genoux. Ici. Les mains sur l'air. À ce moment-là. Caler votre chaise. Pour prendre mieux. Pour pas qu'elle glisse. Ici. Comme ça. Comme ça. Ce que je veux, c'est les épaules. Ici. Au-dessus des pieds. Les poignets. Et le bassin aligné avec les épaules. Il ne faut pas avoir des faces ici derrière. D'accord. Voilà. On recule ici. On se met sur la poignée des pieds quand même si possible. Et le guénage ici. Comme ça. Les mains à hauteur des épaules. D'accord. Et on tient. Ce sera 45 secondes. D'accord. Vous choisissez votre option. Évidemment. Si vous faites la séance plusieurs fois. Vous pouvez prendre les murs la première fois. Deuxième fois la chaise. Troisième fois. Ou au fur et à mesure. Vous finissez au sol. Donc. Je mets le minuteur. Donc. Vous allez me mettre à quatre pattes sur le tapis. Ou assis sur la chaise. Brins devant vous. Je vais mettre le minuteur en route. Hop. Préparez-vous. Vous avez beaucoup à porter d'un. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, je vous souhaite avoir à porter d'un. Préparez-vous. On va venir vous marrer. Et c'est parti. Allez. Moi, je me mets à quatre pattes. Hop. Hop. On s'accentre. Hop. J'amène le pied droit. Je ramène. C'est parti. Je ramène. Pour l'instant, je fais l'option facile. Hop. Hop. Ceux qui veulent. J'amène le pied droit. Le pied gauche. Genou. Je redescend. Genou. Genou. On repart à gauche. Dans ce cas-là. Hop. On redescend. D'abord, le genou gauche. On repart à droite. On arrive à chaque fois. 46 secondes. Vous continuez. Moi, je montre pour les personnes qui sont sur la chaise. Ici. Je pense que... Hop. Toujours le dos bien droit. Hop. 45 secondes. Vous pouvez arrêter. Stop. En deuxième exercice, vous vous souvenez. Avec les poids. Comprenez vos poids. Sur la chaise. Ou pas. Le dos en avant. À genou. Ici. Le dos en avant. Comme ça. D'accord. Ici. À genou. On incline le buste. Et vous partez comme ça. On démarre. On démarre. 46 secondes. C'est parti. L'immunitaire est parti. Hop. À droite. À gauche. Je serre toujours mes abdos. Que je sois assis sur ma chaise. Ou à genou. Le dos est long. Je regarde loin devant moi le sol. Pour avoir la nuque longue. Et j'oublie pas. Je regarde. Ma main. On continue jusqu'au bout. On serre bien les abdos. On souffle. Terminé. Bravo. 15 secondes de repos. Suivant. Vous vous souvenez ? Ça peut être des fois dans la même main. Ici. Pied droit. Hop. Et on monte la jambe. D'accord. Avec la chaise éventuellement sur le côté. Ou aussi sur le côté de sa chaise. Hop. Je vais prendre la chaise par là. Hop. 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 Attention. Ça démarre. Installez-vous dans la position que vous souhaitez. Hop. C'est parti. C'est parti. On monte de l'autre. On monte de l'autre. Hop. Hop. Le muscle toujours légèrement branché. Et je décolle l'arrière de mon pied arrière. On ne touche pas le sol. Il touche juste de la pointe des pieds ici quand je reviens. Restez bien les épaules face au sol. Hop. 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 Un ou deux fois que vous voulez. Et comme vous pouvez. Soufflez. Serrez les épaules. Hop. 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 On met dix secondes de repos le temps que vous préparez pour faire l'autre côté. Soufflez un petit peu. Prenez le temps. Allez. On est en partie. D'autres côtés. On est en partie. Allez, remonte la jambe Si ça ne va pas, vous reposez le pied au socle Serrez toujours bien les sacs de dos Gardez toujours les épaules, soit l'autre face au sol Alors, travaillez l'épaule Le tricep aussi Stop, terminé Notre dernier exercice de la série Donc le gainage Donc vous vous souvenez, option soit le mur Soit la chaise Soit le sol Le sol, deux options aussi Soit sur les genoux Donc à ce moment là, reculez vos genoux Gardez bien par contre les épaules au-dessus des poignets Vous pouvez décoller les pieds du sol Et on va maintenir 45 gros On serra bien les sacs Ou les jambes décollées du sol Ou les pieds en appuyant de sur, c'est pas parti Je démarre, c'est parti C'est parti Donc on serre son centre Inspirez, expirez tranquillement Inspirez par le nez Soufflez par la bouche Les épaules sont loin des oreilles Serrez votre centre Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos Posez les genoux au sol Inspirez, expirez Sans pousser les fessiers vers l'arrière Si vous êtes sur la chaise Je rappelle, même chose Ici on appuie On tire bien les talons vers l'arrière Inspirez, expirez J'ai toujours mes épaules au-dessus des poignets Inspirez, expirez Allez Une petite minute de récup On récupère On va avoir un petit coup On se détend les épaules On détend les doigts Les poignets Et on va reprendre le tout Encore deux fois Bon je pense que vous avez Revenu les variances Je vais pas les montrer à chaque fois Avant l'exercice Je les ferai au fur et à mesure Au cours de l'exercice D'accord Soufflez bien Ça va Et tirez-vous Si vous sentez que vous avez besoin Faites ce qui vous Votre corps réclame Pour vous étirer Attention on va se préparer On est repartis Je remets ma minuterie Vous vous placez Soit à quatre pattes Soit assis sur la chaise Choisissez Ça démarre On ramène le pied ici Et l'autre C'est la tension des abdos Option Et ici Moins ça Hop 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 On essaie J'allais plus vite On continue pas de changer de jambe A chaque fois On garde la mère Pour la descendre Pour la monter Et ici Sur la chaise Hop 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 C'est bon Le dos est long Bravo ! Allez ! Règle de 10-15 secondes, soufflez, prenez le temps de vous préparer pour le prochain exercice avec les trois ici dans chaque main, soit à genoux, le dos en avant, soit la même chose, assis sur la chaise, dos en avant, les chevilles sous l'éteint, attention, on va démarrer, hop, je reviens, c'est parti, hop, on remonte, on regarde la main, toujours le dos bien, on muscle le dos ici, les épaules, les évidemment, on repart, serrez votre centre, on souffle, alors jusqu'au bout, pour bientôt la fin, voilà, c'est la fin, on a une bonne récupération, ça c'est à court prochain, le prochain donc debout, ou assis sur le côté de sa chaise, les deux poids dans la même main, on se prépare ici comme ça, alors là on va changer, on va faire le lycès, hop, d'accord, je vais monter le bras, hop, je démarre, j'ai parti, ici je reprends, je reprends l'adaptation, sur la chaise, ici, dans le bras, hop, 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 au sol, C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon,azione où est-ce que je fais, hop, hop, . Soufflez, les zones de récupération, change de côté. ça va toujours je vous ai toujours avec moi soufflez bien on va enchaîner sur l'autre côté on se pose ici on prend les poils de l'autre main le poids c'est parti hop hop on souffle bien essayez de garder les jambes en train du dernier toujours les épaules face au sol on pose à droite les pieds ici à côté du talon gauche on assise sur la chaise on tire toujours le dos bien long regardez-moi le sol juste près de vos pieds relâchez et on va partir pour le guédage vous pouvez poser les poids installez-vous au sol ou contre le mur ou sur la chaise vous choisissez choisissez votre position chaise mur sol sur les genoux et je démarre c'est parti c'est parti allez petit mouvement ici avec les pieds on va ouvrir un petit peu à droite un peu à gauche on ramène à droite à gauche hop 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 on ouvre à droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche gauche attention va changer gauche droite gauche droite gauche droite attention aux épaules si vous êtes sur les genoux on ouvre on ouvre et attention aux fesses plus petit mouvement on relâche allez une minute de repos profitez-en pour voir un petit peu on revoit un petit coup on souffle on relâche les poignets on relâche les épaules on n'hésite pas à étirer c'est le dernier tour on va jusqu'au bout on commence à maîtriser les exercices encore 20 secondes soufflez bien restez pas rien fait quand même restez pas complètement immobiles marchez un petit peu pour récupérer en étant un peu en activité puis vous allez vous préparer pour reprendre l'exercice donc soit vous placez quatre pattes au choc soit assis sur la chaise les bras hauteurs de la poitrine et je mets le chrono on ramène talons vers la main c'est parti ici hop 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 et alors un coup tac alors soit on n'a fait qu'une jambe soit les deux on monte maintenant on est sur la fin on peut augmenter encore la difficulté on va ramener les deux pieds au centre hop hop et on est vraiment deux pieds pour ce qu'il sent sinon on continue toujours ici hop ou assis sur la chaise on va juste au bout allez la souplesse des hanches les genoux et reposez-vous 30 secondes 30 secondes 30 secondes de repos on s'occupe de nos poids soit assis sur la chaise soit un genou aussi au sol si vous êtes sur la chaise pas le dos pelé comme nous ici le plus sur l'avant les bras mains vers le sol et on ouvre un bras à droite un bras à gauche c'est parti à droite à gauche et je suis du regard ma main allez toujours le sourire tout fait bien c'est la dernière dernière passage alors profitez-en après les prochaines fois vous le faites vous pouvez en faire plus si vous voulez on se prépare pour la suite donc là vous vous levez ou vous restez assis sur votre chaise mais vous vous mettez ici sur le côté et on se prépare avec les poids alors sur celui-ci on va alterner biceps d'accord et bras tendus c'est parti dos je vous montre on démarre bras tendus deuxième ici hop bras tendus hop tendus hop tendus biceps tendus biceps tendus j'ai les paumes de main tournées vers l'intérieur vers le centre j'essaye de bien garder ma jambe tendue à chaque fois même si je plie mon bras pour un petit exercice de coordination décoordination on va dire puisque jambe tendue me réfléchit pas facile pour réserver et on change de côté déjà ça va vite change de côté on est temps récupérer un petit peu hop et c'est reparti de l'autre côté tendu plié le coude tendu plié tendu plié pour le coude la jambe toujours reste tendue mes épaules attention je ne déstabilise pas je garde toujours les épaules le bassin face au sol on conserve bien les abs de l'équilibre je fais j'hésitais entre temps de réfléchir donc je fais au milieu je n'ai pas eu de prendre le poids sur la tête hop stop petit précurse avant d'attaquer notre gainage installez-vous utilisez soit la chaise soit le mur soit au tapis soit au sol attention vous êtes prêts ça démarre pour 45 secondes il nage ici on va changer un petit peu on va aller vers l'avant et vers l'arrière vers l'avant et vers l'arrière je pousse sur mes orteils et j'emmène les talons derrière si ça ne vous va pas vous restez en statique vous pouvez le faire sur les genoux évidemment c'est sûr de bien garder ici beaucoup plus mouvement beaucoup moins fort inspirez expirez restez dans la posture sur le genou ou sur la chaise alors sur la chaise vous ne lâchez pas vous ne le faites pas vous le gardez ici vous le faites un pied décollé l'autre pied un pied d'avant décollé l'autre pied on repose on pose les genoux pour tout le monde vous étirez le dos si vous êtes sur la chaise même chose vous poussez les tessiers vers l'arrière vous gardez les mains sur la chaise ici et on s'étire on étire son dos inspirez expirez 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 soufflez bien puis là si vous avez la chaise vous lâchez la chaise et vous montez les bras vers la chaise et vous pouvez ici à quatre pattes ce que vous montez on va emmener les deux marici vers la gauche que ce soit debout ou au sol inspirez donc debout c'est bien de ça vers le plafond inspirez expirez pour bien étirer de côté restez dans la posture inspirez je change juste sur la musique pour avoir de la musique douce inspirez expirez revenez les mains au centre au-dessus de votre tête et passez de l'autre côté maintenant soit à quatre pattes ici soit debout le bras vers la gauche inspirez expirez soufflez bien vous avez le droit de creuser un peu à expirer à amandisser et inspirez et à l'élément tourner la poitrine relevez votre coccyx une dernière fois une dernière fois puis tout doucement vous allez ramener le pied entre les jambes le pied noir le pied gauche puis les genoux déroulez les genoux et les jambes on va faire un étirement au niveau des fessiers donc vous pouvez le faire soit assis sur la chaise soit debout pour continuer à travailler un peu d'équilibre donc assis sur la chaise pour tout le monde on va venir mettre le pied gauche ici sur la cuise droite on va attraper la cheville gauche on va pousser un petit peu le genou de gauche vers le sol et on vient de faire comme si on allait s'asseoir sur une chaise pour ceux qui sont debout donc évidemment vous restez assis et évidemment ça pétille tout le côté ici de la fesse gauche inspirez expirez relâchez les épaules laissez les épaules se détendent encore et on change de jambe à gauche ici je lâche les droite sur le genou gauche on appuie son coude droit sur la cuise droite il faut bien faire descendre le genou et on pousse les fesses pieds un peu derrière les épaules sont loin de mes oreilles inspirez expirez soufflez bien je rappelle on peut toujours faire cet exercice assis sur la chaise encore et lâchez là soit vous mettez debout pour ceux qui sont assis soit vous prenez la chaise vous la mettez sur votre côté gauche vous avez des soucis d'équilibre sinon vous pouvez faire sans tenir de chance vous avancez ici votre pied droit devant vous loin du vent on recule bien son pied gauche et tout doucement on va venir plier la jambe avant en gardant mon genou à la plomb de ma cheville inspirez expirez soufflez bien je vais m'assurer pour être bien sans pression dans le cadre de la caméra il faut être sûr et ici je tire tout l'arrière toute la jambe de ma jambe ici tout le haut je me donne ça tout le haut ici le muscle qui relie mon fémur et mon bassin c'est le psoas et revient on change de jambe on pousse la jambe droite derrière et tes devant soit avec la chaise poussant bien le genou le pied avant gauche le pied gauche bien loin de vent et on fait chier l'histoire inspirez expirez et je pousse un peu mon bassin vers l'avant et vers le bas surtout inspirez expirez encore une fois et sur la prochaine expiration je ramène mon pied et là vous inspirez vous montez les bras vers le ciel et vous tirez les bras vers le plafond grandissez-vous inspirez poussez bien les talons dans le sol pour bien diriger votre oxy vers le sol ici voilà on tire les bras vers le ciel on pousse les talons dans le sol on détire la colonne vertébrale dans les deux sens en barre et en haut encore 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 et soufflez et bravo à vous et une prochaine fois bonne journée le pied gauche pliez les genoux déroulez les genoux et les jambes on va faire un étirement au niveau des fessiers donc vous pouvez le faire soit ici sur la chaise soit debout pour continuer à prendre un peu l'équilibre donc assis sur la chaise pour tout le monde on va venir mettre le pied gauche ici sur la cuise droite on va attraper la cheville gauche on va pousser un petit peu le genou de gauche vers le sol et on vient de faire si on allait s'asseoir sur une chaise pour ceux qui sont debout donc évidemment vous restez assis évidemment ça pétille pour le côté ici de la fesse gauche inspirez expirez relâchez les épaules laissez les épaules se détendent encore et on change le genou à gauche ici je lâche la cheville droite sur le genou gauche on appuie son coude droit sur la cuise droite il faut bien faire descendre le genou et on pousse les fesses pieds loin derrière les épaules sont loin de mes oreilles inspirez expirez soufflez bien je rappelle on peut toujours faire cet exercice assis sur la chaise encore et lâchez là soit vous mettez debout pour ceux qui sont assis soit vous prenez la chaise ou la mettez sur votre côté gauche si vous avez des soucis d'équilibre sinon vous pouvez faire sans tenir de chance vous avancez ici votre pied droit devant vous loin du vent on recule bien son pied gauche et tout doucement on va venir plier la jambe avant en gardant mon genou à la plomb de ma cheville inspirez expirez soufflez bien on change de jambe on pousse la jambe droite derrière et tes devant soit avec la chaise ou sans bien le genou le pied avant gauche le pied gauche pied loin devant et on fait chier inspirez expirez et je pousse un peu mon bassin vers l'avant et vers le bas surtout inspirez expirez encore une fois et sur la prochaine expiration je ramène mon pied et là vous inspirez vous montez les bras vers le ciel et vous tirez les bras vers le plafond grandissez-vous inspirez poussez bien les talons dans le sol pour bien diriger votre oxy vers le sol aussi voilà on tire de loin vers le ciel on pousse les talons dans le sol on détire la colonne vers tes bras dans les deux sens en barre et en haut encore 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 et soufflez allez chez nous et bravo à vous et à une prochaine fois bonne journée 1 1 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage FR ?